Rapidement le lotus. Non, non, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a une éponge même ? C'est pas grave. Ok. Conférence de presse de Alternatives Citoyennes Ivoiriennes sur le troisième mandat du président de la République et la levée tacite des mesures barrières par le RHDP. Chers membres de ACI, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, merci d'avoir répondu massivement à notre appel. Nous vous avons convoqué ce jour pour aborder devant vous et avec tous les Ivoiriens les questions brûlantes de l'actualité de notre pays. D'abord, le vide constitutionnel à la tête de l'État, ensuite, la gestion de la COVID, l'éventualité d'un troisième mandat du président de la République et enfin, notre position sur toutes ces questions d'actualité. A propos du vide constitutionnel à la tête de l'État, nous constatons que le vice-président a démissionné depuis le 14 juillet 2020. Le président de l'Assemblée nationale est absent officiellement en mission. Le président du Sénat est sorti du pays et c'est une semaine après que nous avons été informés qu'il serait atteint de la COVID. Ensuite, depuis le décès du président du Conseil économique, social et environnemental le 7 décembre 2019, il n'a pas encore été remplacé. Enfin, après le récent décès du Premier ministre le 8 juillet dernier, il n'a même pas d'intérimaire. Ce vide institutionnel nous inquiète. Aujourd'hui, le pouvoir exécutif se résume à la seule personne du président de la République parce que la Constitution a prévu tous ses postes pour leur complémentarité et pour qu'en cas de vacances ou de démission, le pays soit bien gouverné. Cette situation fragilise le pouvoir qui se résume à une seule personne. Nous appelons donc le président de la République à mettre rapidement fin à cette situation d'incertitude institutionnelle. La question du troisième mandat du président de la République. Les juristes et les constitutionnalistes, particulièrement tels que le professeur Martin Bleu, ont largement développé la question sous langue juridique et les conclusions sont claires et évidentes quant à la limitation des mandats à deux mandats consécutifs. Nous, en tant que société civile, nous appréhendons cette question sous l'angle moral. Voyez-vous, depuis l'élaboration de la Constitution de 2016, les experts n'ont cesse de nous rassurer qu'ils ne pourraient avoir un troisième mandat. Le président de la République lui-même, dans plusieurs de ses sorties, l'a affirmé. Même si celles-ci peuvent être considérées comme des sorties politiques, quand le 5 mars 2020, le président de la République convoque les deux chambres parlementaires et annonce officiellement devant toute la communauté nationale et internationale qu'il ne va pas briguer un troisième mandat, c'est lourd de sens. Et nous pensons que le président doit respecter cette parole. Outre le droit, il y a donc l'éthique. Comment, après cela, le chef de l'État peut-il permettre au cadre du RHDP et instrumentaliser certains chefs traditionnels pour réclamer qu'ils fassent un troisième mandat ? C'est franchement honteux d'assister à ce balai de fils indignes et irresponsables du pays qui ose cautionner publiquement la violation de la Constitution. Le RHDP nous a habitués aux violations constitutionnelles, donc à l'incivisse et au passage en force. Mais cette énième violation pourrait faire le lit d'une crise préélectorale. C'est l'occasion d'interpeller les rois et chefs traditionnels sur leur démission. Ils ont failli en ne s'impliquant pas dans la réconciliation qui n'est pas effective dans ce pays. Mais pire, contrairement à l'éthique et au texte qui les régit, ils ont pris parti dans un débat politique. Voici ce que stipule l'article 6 de la loi portant statut des rois et chefs traditionnels. Et je cite « Les rois et chefs traditionnels sont soumis aux obligations de neutralité, d'impartialité et de réserve. Ils doivent s'abstenir d'afficher leur appartenance politique. » Fin de citation. Pour ne citer que celui-là, si le chef suprême du lot d'Ibois a de l'argent pour payer la portion du président de la République qui n'en a pas besoin, nous aimerions lui rappeler que plusieurs de ses filles sont au nombre des prisonniers politiques et militaires. Nous aimerions lui rappeler que plusieurs dans le lot d'Ibois ont besoin de masques pour se protéger contre la COVID car ils nous ont adressé des demandes d'aide. Nous aimerions lui dire que des nouveaux majeurs dans le lot d'Ibois ont bénéficié d'appuis financiers extérieurs pour se faire enrôler, tandis que d'autres n'ont pas pu par manque de moyens financiers. Nous aimerions lui rappeler que les prix des denrées de première nécessité ont flambé et que les populations du lot d'Ibois ont besoin d'appuis. C'est inqualifiable. Devoir des chefs traditionnels se comporter de la sorte. On devrait les destituer. Mais comme nous sommes dans un pays où on ne respecte aucun principe, ce genre de chefs sont encore à leur poste. La Chambre des rois et chefs traditionnels est inutile et budgétivore. Elle devrait être tissoute. Monsieur le Président de la République, mettez donc fin à ce folklore de très mauvais goût. Cela ne grandit pas la Côte d'Ivoire et cela ne grandit pas l'Afrique. Respectez, s'il vous plaît, votre parole de laisser la main à la jeune génération. Votre premier mandat a commencé dans la violence. Faites en sorte que ce dernier se termine dans la paix et la dignité. À propos de l'incivice des militants du RHDP dans la gestion de la COVID. Depuis l'avènement de la COVID le 11 mars 2020, le gouvernement a pris des mesures à partir du 16 mars 2020 et ces mesures ont évolué par la suite. Ainsi, depuis le mois de mai 2020, le Conseil national a limité les rassemblements à 50 personnes dans le Grand Abidjan et 200 personnes à l'intérieur du pays. force est de constater que les militants du RHDP ne sont pas concernés par ces mesures car tant dans la distribution des appuis liés à la COVID que dans les manifestations pour demander un troisième mandat en passant par l'accueil à l'aéroport de feu à Madougon-Koulibaly et l'organisation de ses obsèques, ces mesures ont été violées. De quel droit pense-t-il être au-dessus de la loi et des mesures qui s'imposent à tous ? Comment peuvent-ils contribuer à propager la COVID avec la caution du gouvernement ? Nous allons citer quelques exemples. L'accueil du Premier ministre feu à Madougon-Koulibaly à l'aéroport le 2 juillet 2020. Environ 10 000 militants du RHDP ont rendu hommage au Premier ministre le 15 juillet 2020 au Palais des Sports. la marche du RHDP à Dallois le samedi 25 juillet pour réclamer le 3e mandat. Le dimanche 26 juillet au Palais de la Culture, une cérémonie d'hommage de plus de 1 000 personnes en hommage à feu à la vie. Le 2 juillet hier lundi 27 juillet dans la commune de Port-Boué, des militants du RHDP réclamaient le 3e mandat du président au mépris de toutes les mesures barrières et les manifestations se poursuivent. Par ces comportements, les militants du RHDP prouvent que soit ils sont au-dessus des mesures applicables à tous, soit il n'y a plus de Covid en Côte d'Ivoire. Malheureusement, les chiffres officiels qu'on nous annonce tous les jours à la RTI prouvent que la Covid existe belle et bien. Le plus grave dans tout cela, c'est la complicité de la police, du gouvernement et du procureur de la République. Où sont-ils face à ces graves violations ? Doit-on comprendre que les missions de répression ne concernent que ceux qui ne sont pas du RHDP ? La lutte contre la Covid est ainsi dévoyée et tous les Ivoiriens sont mis en danger. Puisque ces milliers de personnes n'ont pas été réprimées, nous tirons la conclusion selon laquelle c'est une autorité pacite à tenir des manifestations pacifiques. Nous invitons donc tous les Ivoiriens à ne pas avoir peur et à se joindre massivement à nous le 14 août 2020 à la place de la République. Peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes donc libres de manifester. Nous encore, c'est pour réclamer les conditions de la paix pour des élections apaisées. Nous rappelons donc nos quatre revendications. ACI demande au plus tard le 6 août 2020 lors du traditionnel discours du chef de l'État dans le cadre de la commémoration de l'indépendance, une ordonnance pour reprogrammer la révision de la liste électorale qui a exclu des millions d'Ivoiriens, une grâce présidentielle pour tous les leaders politiques qui ont été condamnés par Contumas, les prisonniers politiques et militaires et les exilés politiques, reformer la CEI avant toute élection et enfin prendre une ordonnance pour dissoudre le Conseil constitutionnel et élire de nouveaux membres. En plus de ces quatre revendications, Alternatives citoyennes ivoiriennes condamnent avec fermeté l'éventualité d'un troisième mandat du chef de l'État et de respect de la Constitution ni l'éthique par rapport à sa parole donnée. Le refus de ce troisième mandat constitue la cinquième revendication. Notre position, eu égard à tout ce qui a été évoqué ci-dessus, Alternatives citoyennes ivoiriennes par cette déclaration demande au chef de l'État de se ressaisir et de ne pas se laisser entraîner dans cette énième erreur du RHDP en n'acceptant pas ce troisième mandat au nom de la paix. Au gouvernement de lever la mesure qui impose les rassemblements de 50 personnes maximum puisqu'elle n'est plus nécessaire afin de permettre aux promoteurs de spectacles, aux artistes, aux bars, boîtes de nuit, à tous les lieux culturels et cultuels d'ouvrir pour reprendre leurs activités car plusieurs milliers de familles vivent des revenus de ces activités. A la communauté internationale d'intervenir pendant qu'il est encore temps. Pour terminer, nous lançons un appel au peuple ivoirien pour participer massivement au sit-in du 14 août 2020 à la place de la République afin de réclamer les conditions pour des élections apaisées. Fiers ivoiriens, le pays nous appelle. Je vous remercie. Mes chers journalistes, membres de la presse, nous sommes à l'heure de la question. Comme vous le savez, nous sommes pris par le temps. Donc, on attend vos questions pour que la présence puisse apporter des éclaircissements dans certaines zones d'hommes pour éclairer notre population et les éclaircissements dans certaines zones et les éclaircissements dans certaines zones de la promesse. Je ne comprends pas. Oui. Oui, par rapport à quoi je reviens dessus? Oui, revendication. de relire carrément on va finir avec donc quand on finit alors non non, elle va passer les informations à la suite du Sénat vous allez prendre un directeur spécial pour elle donc j'étais en train de dire que dans le cadre de la mobilisation pour le 14 nous serons jeudi à Anyama Adjame vendredi à Elibou et le premier nous allons faire une grande rencontre à Yopougon avec toute la population de Yopougon ensuite on va garder les lieux pour nous on vous le dira en off ensuite le 7 donc le lendemain du 6 nous allons faire une conférence de presse pour analyser le discours du chef de l'état et en même temps confirmer ou infirmer le mot d'ordre selon que nous ayons eu satisfaction ou pas et donc voilà globalement notre programme des jours a venu le 7 nous serons le 8 plutôt nous serons à Azopé et le 9 à Bonon voilà on va aller dans quelques jours parce que la question en chaque côté quand vous avez vu en France c'est vrai pendant que vous avez le programme est-ce que vous soumise vous pouvez vous marquer si vous avez une autorisation c'est une question de sécurité non on a organisé normalement les choses on pense que on est libre de se déplacer comme on veut on n'a pas pris de dispositions particulières bon d'accord donc on va les remercier oui ça c'est oui quand on aura fini elle va me prendre d'accord merci à tous oui à toutes pour ceux qui veulent faire des interviews des interviews directes à la présidente vous pouvez les faire enregistrer encore merci à la presse bonne journée à vous ok merci à tous merci à tous